Bonjour Monseigneur. Bonjour. Depuis mardi 13 juin 2023, il y a eu une nouvelle qui a bousculé l'église de Bangui. Et qu'est-ce que cela vous a fait de manière personnelle ? Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez pour parler de ce grand homme de la foi à l'archevêque émérite, Monseigneur Joachim Daïen. Je parlerai même d'un géant de la foi. Mes souvenirs de l'archevêque d'Agnès remontent de très loin. Quand j'étais tout petit, jeune adolescent, déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans, enfant de chœur de ma paroisse d'origine, où il passait pour des célébrations de la messe, surtout de confirmation ou d'autres célébrations eucharistiques. Et donc nous, en tant qu'enfant de chœur, c'était une fierté de voir l'archevêque émérite venir pour célébrer la messe. Et d'une certaine manière, on essayait déjà de s'identifier à lui. Je peux aussi dire qu'il a beaucoup joué, contribué, je dirais, à ma vocation sacerdotale. Évidemment, petit à petit aussi, la connaissance de l'archevêque émérite s'est approfondie. Quand je suis entré au séminaire et surtout quand j'ai été envoyé pour les études à Rome, où j'ai eu la chance vraiment de le rencontrer, je crois, dans les années déjà 2007 par là, à Paris, où il s'y trouvait déjà pour la convalescence. Et donc avec des causeries très approfondies. Et donc je peux dire à partir de tout cela que c'est un homme vraiment de foi, d'une foi solide, un homme charismatique et d'une intelligence inouïe, c'est-à-dire une intelligence pluridimensionnelle, parce que presque dans tous les domaines, M. Andagnin se retrouvait. Donc c'est toujours un plaisir de l'écouter parler. Et c'est aussi pour moi une grâce vraiment de recevoir des enseignements directs venant de lui, dans la vie de l'Église, sa lecture de la vie politique, et aussi comment il essaie un peu de résoudre les situations difficiles de son époque. Là, vous avez expliqué votre relation directe avec Monseigneur Andagnin, mais comme archevêque des Bangui, quels sont les points qui ont marqué cet archidiocese de manière palpable ? Qu'est-ce qu'il a fait de cet archidiocese comme premier archevêque des Bangui ? Merci beaucoup. Il y a vraiment des signes visibles, palpables. L'un des signes que je peux citer d'emblée, sans hésitation, ce sont les paroisses. C'est-à-dire la multiplication, la création, l'érection des paroisses dans l'archidiocese de Bangui, la promotion de la vocation sacerdotale, et d'ailleurs le grand tapis de Monseigneur Andagnin aussi, pour que nous ayons le grand séminaire de Saint-Marc de Bangui-Bimbo sur place pour la formation des prêtres. La grande ouverture, la grande collaboration, la grande ouverture avec les missionnaires, et surtout l'attention à la mission. Un jour Monseigneur Andagnin me partageait sa vision un peu de l'archidiocese de Bangui et comment il voulait ceinturer l'archidiocese de Bangui par des communautés religieuses. Alors on parle un peu de l'époque du passé, c'est pourquoi nous avons les petites sœurs au Pécadis, nous avons monastère, la sortie sud, nous avons les sœurs bénédictines au Pécaneuf. Donc son idée était justement d'avoir ce poumon spirituel qui ceinture l'archidiocese de Bangui et pour permettre à l'archidiocese de Bangui de respirer spirituellement. Voilà autant d'apports que je peux citer, mais il y a bien d'autres choses aussi encore. Je parlerai tout d'abord de l'émotion qui nous anime, cette émotion que nous avons eue le jour du décès, et plus les jours avancent et qu'on se prépare à accueillir la dépouille mortelle de Mgr Ndagnin, l'émotion ne fait que grandir. Donc là il faut souligner. Mais à côté de l'émotion, je parlerai aussi d'un climat spirituel intense. Mgr Ndagnin était un homme de prière, un grand homme de Dieu, et donc l'appui spirituel de la prière, je le sens. Parce que toute cette organisation humainement, c'est difficile vu la figure de la personne, vu la dignité, le rang qu'occupe cette personne-là. Donc je sens cet appui spirituel à travers les messes que nous avons commencé à célébrer dans les différentes paroisses de l'archidiocese de Bangui, à travers aussi les intentions de prière que chaque fidèle, dans sa dévotion particulière, élève au Seigneur pour l'archevêque émérite. Et je vois aussi cette collaboration entre nous, clairs, laïcs, nous les fidèles en général, pour que la réussite de ces obstacles-là puisse être réelle et effective. Mais n'oublions pas aussi qu'au niveau de la cathédrale, là où je suis recteur, il y a aussi des travaux de sépulture qui se font. Et là je profite pour saluer aussi le travail remarquable de l'entreprise Le Brevot, à travers les personnels qui sont toujours là matin, midi, soir, justement pour que tout se passe bien et que Mgr Andagnin puisse recevoir la dignité méritée. Nous sommes à la veille de l'arrivée de la dépouille mortelle de l'archevêque. Qu'est-ce qui est prévu dans le calendrier ? Est-ce que tous les fidèles doivent être à l'aéroport ou ils doivent attendre à la cathédrale ? Il y a un programme détaillé qui est élaboré. Et dans ce programme détaillé, déjà lu, communiqué, même au niveau de l'aéroport, les fidèles sont attendus pour accueillir le corps à la descente de l'avion parce qu'il va y avoir un rite qui va être célébré, vécu au niveau de l'aéroport. Et nous avons invité aussi les fidèles à jalonner le passage, le cortège qui va accompagner les routes, jalonner les routes pour accompagner, saluer le passage du corps de l'archevêque émérite. Ceci pour dire que depuis l'aéroport jusqu'au croisement Marabena pour continuer jusqu'au croisement des martyrs et remonter par la FATEB, le stade Bunga Bunga à la station Relais Sika et les cultures que derrière pour remonter à la cathédrale. Voilà le trajet défini. Nous invitons les fidèles justement à sortir le long des voies pour saluer le cortège, le passage de ce cortège-là. Et nous invitons aussi les fidèles à être à la cathédrale pour vivre ces moments de veillée, de prière pour demander la miséricorde de Dieu pour l'archevêque émérite, prier ensemble et surtout dans la cathédrale où l'archevêque est lié même à la mort. Vous venez de dire que l'archevêque émérite qui vient de nous quitter sera enterré dans la cathédrale. Mais pourquoi doit-il être enterré dans la cathédrale ? Pour nous, de l'archevêque de 16 de Bunga, ça va être une première fois et c'est pourquoi nous voyons que beaucoup de fidèles s'interrogent sur cette question. Et l'archevêque est enterré dans sa cathédrale, non seulement parce que l'église le prévoit, le dispose, mais je dirais pour deux raisons. La première raison, c'est que l'archevêque est lié à sa cathédrale par sa cathèdre, qui est la chaise sur laquelle l'évêque ou l'archevêque s'assoit pour présider l'Eucharistie dans sa cathédrale. Et sur cette chaise, il n'y a que lui seul, qui se met, d'ailleurs du pontif romain aussi, si le pape est en visite pastorale dans la cathédrale, le pape aussi se met dans cette cathédrale-là. Mais sinon, la cathèdre, c'est le signe visible, non seulement du pouvoir de gouvernement de l'évêque qui préside l'Eucharistie, mais aussi de son appartenance à sa cathédrale. L'église est appelée cathédrale parce qu'il y a la cathèdre, justement, de l'évêque qui est à l'intérieur et le cas de Bunga, de l'archevêque. Mais en plus de cette cathèdre qui est le signe de l'appartenance de l'évêque à sa cathédrale, mais il y a aussi, je parlerai d'un signe de l'alliance, un signe matrimonial à travers la bague, l'anneau, l'alliance que chaque évêque ou l'archevêque porte à son doigt, qui est aussi le signe de son amour pour son église. Et cet amour-là ne finit pas avec la mort. Voilà ces deux raisons pour moi qui expriment le pourquoi de la sépulture de l'archevêque de Bunga dans sa cathédrale. Vous avez amendé la fin à ajouter ? Lors d'une causerie que j'avais avec Mgr Dagnan, il me disait de trouver aussi moyen de dire aux chrétiens de ne pas perdre l'essentiel quand ils viennent à l'église. Il soulignait cela par rapport au fait que maintenant dans nos rites, dans nos liturgies, il y a beaucoup de danses à tel point que parfois on oublie l'essentiel. Il dit ce qui est essentiel dans la liturgie catholique, c'est la croix du Christ et l'autel. La croix et l'autel. Et cela vraiment m'a beaucoup marqué, la figure d'un homme qui s'est allé à l'essentiel. Et donc à travers cela, le message que j'ai à donner, c'est que nous chrétiens, nous devons aussi aller à l'essentiel. Savoir ce qui est essentiel pour notre vie quand nous sommes à l'église. La croix du Christ, l'autel, l'expression de l'amour du Christ qui nous a sauvés. C'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci.